Bonjour, Richard, la tendresse à Washington. Alors, Richard, février sera un gros mois costaud électoral aux États-Unis. On va en profiter pour faire le point sur les derniers efforts de Nikki Haley pour remporter l'investiture du Parti républicain. Gros mois électoral, le début pour les démocrates, la fin pour les républicains. Mais justement, pour les républicains, ça s'annonce pour être le barou d'honneur pour Nikki Haley. Franchement, Sophie, parce qu'il y a un sondage important réalisé par le Washington Post qui lui donne 32 % des intentions de vote contre 58 %, Sophie Adol. Donald Trump, un écart de 26 points dans son État, comme elle n'arrête pas de le répéter, où elle a été gouverneure pendant six ans. Et puis, quand on va dans le détail du sondage, Sophie, on constate, écoutez-moi bien, que les républicains convaincus, les très conservateurs, les électeurs très motivés, ceux en faveur d'une interdiction complète de l'avortement, ceux qui disent que Biden a accédé à la présidence par la fraude, bien, c'est du 4 pour 1 en faveur de Donald Trump. Ça vous donne une certaine idée. Et elle note du succès, ultimement, que chez les diplômés universitaires, les modérés et progressistes au sein du Parti républicain et ceux qui croient que Biden a remporté légitimement l'élection de 2020. C'est un très petit groupe. Alors, vraiment, pour commencer le mois, parce que la première, c'est quand même le 24 février, ça annonce mal pour Nicky Haley. Oui. Par ailleurs, la grandeur du pays, on dirait que la popularité de Joe Biden prend lentement le dessus sur celle de Trump. Et c'est intéressant à observer, Sophie. C'est un sondage qui a été réalisé par l'Université Quinnipiac. Et la qualité de ces sondages-là est reconnue. Et puis, ça donne 50 % d'appui à Joe Biden contre 44 pour Donald Trump. Si on regarde la tendance, toujours Quinnipiac, d'un mois à l'autre, au mois de décembre, Biden était aussi en avance, 47 contre 46 pour Trump. Donc, ça semble être une sorte de tendance, si on veut. Biden qui va chercher, c'est à souligner les indépendants, 52 contre 40. Et les femmes, 58 contre 36 % pour Joe Biden. Cela dit, les hommes continuent de favoriser, c'est intéressant de le relever aussi, Donald Trump, 53 contre 42. Bon, ce sont des données intéressantes aussi que j'ai d'autres données qu'ils ont mises de l'avant, mais inutiles si ce que je vous racontais plus tôt se concrétise. Mais si Joe Biden était confronté, Sophie, à Nicky Haley, à la prochaine élection, celle du 5 novembre, eh bien, elle le battrait à 47 % contre 42 % pour Joe Biden. C'est quand même assez intéressant, cette information. Mais comme je vous le dis, ça n'a pas l'air de se diriger dans ce sens-là. Juste vous dire que quand même, l'élection, il faut que je vous le rappelle, est dans neuf mois, il peut se passer bien des choses. Et ces sondages, à la grandeur du pays, nous donnent un portrait de la popularité des deux hommes. Mais en réalité, je vous le dis sans arrêt, ces votes-là se font dans les États stratégiques. Donc, ce sont des États stratégiques qui vont faire la différence entre le gagnant et le perdant. Et je vais vous laisser en terminant sur des images de Joe Biden, qui est dans le Michigan aujourd'hui. Il s'est arrêté à Détroit. Il est entré dans un restaurant. Et c'est du grand Joe Biden. Il aime côtoyer le monde normal. On ne voit pas Donald Trump faire ça. Il est rentré dans le restaurant. Il a serré des mains. Il a fait des selfies. Il a même fait du FaceTime avec des gens qui lui disaient, « Bon, j'ai quelqu'un qui veut vous parler au bout du monde. » Et il est resté là une vingtaine de minutes. Alors, ça vous donne une idée. Joe Biden, ça reste quand même un homme qui aime être sur le terrain. Un bon campainer. Et peut-être qu'au fil des mois, même si parfois on a le sentiment qu'il est à bout d'énergie, peut-être qu'au fil des mois, il va marquer le coup d'une place à l'autre et qu'il va continuer à plaire à l'électromare américain juste suffisamment pour aller chercher un deuxième mandat. Quelle énergie quand même. Merci beaucoup, Richard.